... Ils se prénomment Laurent, Maïka, Kevin ou Catherine. Ils sont facteurs, infirmiers, étudiants ou retraités. Leur point commun, ils vivent dans l'Allier, en Bocache Bourbonnet, et ont choisi d'être bénévoles pour faire vivre leur territoire tout au long de l'année. Carnaval, festival, concert, ou son et lumière, ils nous transportent le temps d'une saison au cœur de Bocache Festif. Du côté de Tronger, après Jazz dans le Bocache, on se prépare pour 4 jours haut, très haut en intensité. Alors que ce petit bourg compte 900 habitants à l'année, ce sont 18 000 personnes qui sont attendues ce week-end pour le célèbre rendez-vous annuel Tronger en fête. Mais d'ici, on a l'habitude, les 350 bénévoles savent mettre leur expérience au profit de l'événement, comme Kevin et Josée. Moi, j'aime bien aider, toutes ces petites fêtes-là comme ça, j'adore ça, donc si je peux aider, j'aide. On a la scène à monter, une scène parce qu'il y a un bal le samedi soir, les WC qui vont arriver, les raccordements, tout ce qui est lumière sur les parkings. Donc il faut savoir tout faire en fait ? Eh bien oui ! Bon déjà, j'étais électricien d'entrée, alors ça peut aider. De la préparation des parkings au déploiement des stands, de la logistique à la sécurité du public, rien n'est laissé au hasard. Le chef d'orchestre, c'est Jean-Marc Dumont, maire de Tronger, épaulé par Mathieu Chausson, président du comité des fêtes de Tronger. L'objectif, c'est de prendre de l'avance au maximum sur l'organisation, notamment sur tout ce qui est sécurité. Voilà, ça, ça fait partie, ce qu'on est en train de faire là, ça en fait partie. Prendre un maximum d'avance là-dessus pour aussi se laisser une petite marge en termes d'organisation. Alors il y a tout chez nous, il y a des anciens, il y a des jeunes, ça se voit, puis on a plein de nouveaux aussi qui viennent tous les ans en joindre l'aventure, soit des nouveaux habitants, soit un bénévole qui remène un copain, une copine. Quand on vient une fois, on vient pour toujours, c'est un peu comme la chanson, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. C'est presque un petit peu ça avec le comité des fêtes de Tronger. Et parmi ceux qui aiment pour toujours, il y a Nathalie, Agnès, Lucien que l'on a rencontré sur le carnaval d'Igrande. Chacun d'entre eux est heureux de reprendre du service pour accueillir le public. On vient en renfort, voilà, ils acceptent les étrangers, non, ils viennent nous donner un coup de main, on va leur donner un coup de... Normal ! C'est... Votre rôle aujourd'hui, c'est quoi ? Tenir la caisse ! Et au programme des festivités, installation de la fête foraine, concours de pétanque, course de vélo et pour finir en beauté, concert géant en plein air, suivi d'un somptueux feu d'artifice, le troisième plus grand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette année, sur scène, l'artiste attendu n'est autre que Kine V, accompagné de Digiflorum et du groupe ACDSU. Une pression supplémentaire pour les organisateurs qui s'attendent à une affluence record. On garde l'accotement pour les piétons. Et donc, il y aura des petits panneaux interdiction de stationner à mettre. Et si on a vraiment du temps, on remontera jusqu'à l'entrée du parking numéro 6. De l'autre côté, on remontera vers chez Vivi. Donc ça, mais faites d'abord la rue Balix, les trucs, tout ça, bien suivre. Ça, c'est prioritaire. La manifestation aura lieu autour du plan d'eau. Pour faciliter l'accès au public, les prix alentours ont été vidés de leurs vaches et des kilomètres de rue Balix ont été installés en guise de parking. Et lorsque l'on reçoit du public, il y a des lieux à ne surtout pas négliger. Oh, c'est stratégique, là, oui. Là, ici, bon, ça va ce matin. Ça sera plus cette nuit. À mon avis, de même matin, ça sera autre chose. Mais bon, il faut que ça se passe. Ça fait partie des choses, voilà. Donc je pense que ça sent un peu l'eau de javel quand même ce matin. Donc ce soir, moins. Nous sommes samedi, il est 14h. Les artificiers sont en train de vérifier que tout soit bien prêt pour le concours de feux d'artifice qui aura lieu le lendemain soir. Si le plan d'eau est plutôt désert, c'est que tout le monde s'est donné rendez-vous au concours de pétanque. Un autre rendez-vous phare de Tronger, en fait. Et la voie de la pétanque à Tronger, c'est sans nul doute Nicole, investie depuis des années sur sa commune. 28, 58, 104, 54, 34, 88, 20, 89, 23. L'an dernier, on a eu 124 équipes et cette année, on en est 132. Donc ça nous... Il faut bien canaliser tout le monde pour y arriver, qu'on finisse pas trop tard et ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui. Donc on a toujours beaucoup de gens à la fête à Tronger. à moi qu'ils pleurent, ils emportent, et théoriquement, il ne pleut jamais la fête à Tronger. Il semble bien que le dicton n'est pas menti. Soleil, sourire et jambon apesé, voilà la recette de la pétanque trongétoise. Parmi les joueurs, bon nombre seront demain bénévoles derrière les stands, aux entrées ou au parking. Mais ce soir, ils ont la fête foraine pour eux tout seuls, avant la traditionnelle retraite aux flambeaux orchestrée par la lyre bourbonnaise. Et tandis que la soirée s'achève par un bal pour certains, d'autres comme Angélique font un dernier tour de garde pour s'assurer de l'avancée des préparatifs. Le lendemain, 8h, tout le monde est sur le pont. Tandis que certains se retrouvent autour d'un bon casse-croûte préparé par Jeff, d'autres sont déjà au travail. C'est le cas d'Arthur, membre du festival de musique Gobas, qui vient donner un coup de main à ses amis de Tronger en fête. Gobas fait également partie de Bocage Festif. Oui alors Arthur, ça fait aussi partie des joies du bénévolat ? C'est ça, ramasser les poubelles des autres. Mais bon, on est des fils propres, alors bon, bien nettoyés, hyper important. La propreté, une autre fierté de Tronger. D'autant que ce soir, les spectateurs sont invités à pique-niquer avant le concert en plein air. Des baluchons remplis de victuailles sont proposés à la vente et il faut là aussi des bénévoles pour les préparer. Des bénévoles qui n'attendent plus qu'une chose, l'arrivée des sacs pour pouvoir les emballer. 15h, dernière grosse réunion avant le coup d'envoi et l'ouverture du site prévue à 17h. Tout le monde est présent pour écouter les dernières consignes de Jean-Marc. Il y a deux vigiles devant la scène, il y en a un qui garde le derrière de la scène comme d'habitude quand on a à circuler nous, c'est sur le côté de la scène derrière. Personne devant la scène, voilà, ça c'est les consignes officielles. Et pour les photographes, c'est Mathieu qui donnera les consignes parce que je n'ai pas demandé encore qu'elles étaient les consignes mais souvent il y a une fenêtre de tir pour faire des photos. Donc personne devant la scène, même si nos gilets sont jolis, vous êtes tous beaux, on ne se met pas devant la scène. Dehors, les fans de Kinvay patientent déjà depuis plusieurs heures au soleil. Allez, vas-y, comment on fait ? On va attendre le feu vert de Jean-Marc, le chef, le responsable, ou de Mathieu, le président. Et pour les automobilistes qui arrivent, mieux vaut savoir où l'on se gare, la campagne va vite se transformer en un immense parking à ciel ouvert. Du côté des bénévoles, la pression monte, dans quelques secondes, la foule va s'engouffrer sur le site à la recherche de la meilleure place. Marco, à tout le monde, on ouvre le site, on ouvre le site, c'est bon pour tout le monde ? Ici, s'il vous plaît, les PMR ont priorité. Alors ça y est, vous aviez la place que vous vouliez ? Ouais, honnêtement, on a réussi, c'est bon. Un peu couru, mais ça va. Et la jeune femme ne le sait pas encore, mais les places à l'avant vont être chères, très chères. L'espace se remplit à vitesse grand V et sous les stands, les baluchons qui ont retrouvé leur sac s'envolent comme des petits pains. En contrebas, les services de l'État veillent à la sécurité générale. Préfectures, pompiers, gendarmes, protection civile, tous sont en place. Il est 19h et le plan d'eau est noir de monde. Et comme prévu, le record d'affluence est battu. 20 000 personnes ont fait le déplacement pour profiter de cette soirée unique. Et en attendant Kinvé, c'est assez déçu qui met l'ambiance. Du côté des bénévoles en charge de la sécurité du chanteur, on met en place un plan d'action. Vous serez tout autour, donc on sera à l'équilibre. vous serez derrière pour empêcher que les gens arrivent par derrière dans les voitures. Il faut qu'on empêche les gens de rentrer voir dans la voiture s'il y a le chanteur et tout. Ok, pas de problème. Mais on n'est pas agressif, rien, juste. Vous le verrez sur scène, voilà. Ok. Est-ce que c'est de où à où de l'entrée de la piscine ? Il rentre là. S'il arrive. C'est bon, tu peux ! Attention ! Oh, il est là ! Il est là qu'il se met, t'as vu, il est ici. Merci ! 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 Bonjour ! Je vous donne accueillir aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça a été ? Bonjour ! Bienvenue ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis très content d'être ici à Tronger. Pour l'instant, tout se passe bien. Il ne m'arrivait que des galères tout le mois de juillet sur mes festivals. Là, il fait beau. A priori, le son va tenir. Je suis très heureux d'être ici. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai vraiment hâte de venir chanter ici. On a fait un peu de route. Mais on est en pleine forme. Et j'espère que ce soir, on va pouvoir faire la fête. Parce que c'est très, très rare que je vienne dans la région. Donc je suis très content d'être ici. Heureux d'être arrivé, Kinvé a un petit message pour les bénévoles de Tronger en fête. Merci à vous. J'espère que je ferai honneur à votre engagement. Et puis j'espère que vous passerez un bon moment aussi. Parce que même si vous travaillez, vous allez pouvoir écouter quand même le son. Je vous fais des bisous. Merci. Derrière les barrières, la foule est impressionnante. De quoi motiver Didi Florom, qui assure la première partie. On est très, très content d'être là. Un peu stressé, je vous avoue. Parce qu'il y a du monde. Je ne sais pas combien de personnes, mais je crois qu'on m'a dit à peu près 20 000. Voilà, j'ai hâte. Ça va être la fête. En tout cas, je vais tout faire pour. Donc go. Et pendant ce temps, Kinvé s'échauffe. Quelques étirements, et c'est parti pour 1h30 de show. Les pelouses sont pleines, et les entrées fermées. Pour la première fois de trongère en fête, la jauge maximale pour accueillir le public vient d'être atteinte. 20 000 personnes sont présentes. Et là, on va trouver l'ambiance, ici dans la vieille, dans 0-3, à Tronger. Le concert s'achève, mais à Tronger, la fête n'est pas encore finie. Et pour cause, le clou du spectacle, c'est le feu d'artifice géant qui va mettre en compétition la France contre l'Italie. Ce soir, le temps est de la partie, et les spectateurs vont se régaler. Et à l'applaudimètre, c'est l'Italie qui remporte la palme. En buvette, les affaires reprennent, et les conscrits sont au fourneau. Un peu de patience, et chacun aura sa crêpe. Sur la seconde scène, assez déçue continue de mettre l'ambiance, tandis que la foule regagne petit à petit le parking. Les rues de Tronger se transforment, elles, en petits Champs-Elysées. Le lendemain, on reprend les bonnes habitudes. Les bénévoles au T-shirt vert s'activent pour effacer les traces de la veille. Difficile d'imaginer qu'il y a à peine 10 heures, 20 000 personnes s'étaient réunies ici. On défait, on démonte, et surtout, on nettoie. Cet après-midi, pour garder le rythme, il y aura course cycliste dans le bourg, avec arrivée au plan d'eau. Et parmi les bénévoles, levés de bonne heure ce matin, il y a Nathalie et son mari, dont le jardin donne directement sur le plan d'eau. Moi, je suis aux premières loges ici depuis 2001, donc j'ai accès directement au site. Pour nous faciliter les tâches, nous avons même fait un petit portillon pour aider au plus près nos collègues qui sont sur le terrain même et faciliter même la mise en place de tuyauteries, d'approvisionnement d'électricité, d'eau, etc. Pourquoi être bénévole ? Parce que c'est une association, c'est rencontrer des gens de toutes catégories, c'est l'entraide, c'est la convivialité, et puis c'est rencontrer d'autres personnes dans d'autres cadres qui peuvent nous apporter plein de choses. Voilà, donc c'est un enrichissement autant personnel qu'amical, qu'associatif et même professionnel. Au départ, au Carrefour ou à la Buvette, chacun tient sa place. Il y a encore quelques coups de pédale à donner avant de boucler Tronger en fête 2023. La ligne d'arrivée franchie, tous les bénévoles sont invités au dîner de clôture. 20 000 personnes la veille et 200 ce soir, voilà de quoi se sentir en famille. Et pour couronner le tout, un petit feu d'artifice rien que pour eux, histoire d'illuminer le cœur et la tête jusqu'à la prochaine édition de Tronger en fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...